Et c'est YouTube ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Epic Seven où on va revoir en détail les annonces du patch note avec notamment l'arrivée de deux nouveaux personnages ainsi que des équipements exclusifs. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que si mon contenu YouTube vous plaît, vous pouvez me soutien en s'abonnant à la chaîne. C'est totalement gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément. Maintenant commençons cette vidéo avec le code du coffre pour que tout le monde puisse récupérer ses récompenses. Et cette semaine le code en question est Pacemaker donc n'hésitez pas à le partager à votre entourage. Ensuite nous avons eu la confirmation que la fin de saison RTA se terminait le 4 février à 4h du matin heure française. Puis nous avons eu la liste des personnages ainsi que des artefacts bannis lors de cette fin de saison. Donc vous ne pourrez pas utiliser Bio ainsi que son artefact et Emel Furious. Puis comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons la preview du skin de Emel Charlotte. Suite à ça nous avons l'arrivée de 5 nouveaux personnages 3 étoiles. Ensuite les changements concernant l'histoire non répertoriée seront appliqués dès demain. Puis il y aura un nouvel ajout car les size stories de personnages vont directement être disponibles à n'importe quel moment de l'année. Alors pour récapituler les size stories de personnages, Vous pouvez commencer une size story de personnages débloqués dans l'ordre que vous le souhaitez. Il y aura juste un timer de 2 semaines pour changer de size story. Ensuite en terminant une size story de personnages ainsi que ses quêtes, vous allez obtenir un recueil d'histoires. Les recueils d'histoires vont vous permettre d'ouvrir un portail d'invocation de personnages. Par contre il vous faudra 4 recueils d'histoires pour ouvrir un portail. Une fois le portail de personnages ouvert, celui-ci sera disponible pendant 7 jours. Du coup vous allez utiliser vos signés pour invoquer le personnage. Et si vous êtes unlucky, la P.T. sera bien entendu disponible. Je rappelle que la P.T. est à 121 poules. De plus on ne peut obtenir qu'un seul personnage d'invocation d'histoire à la fois. Et les nouveaux personnages seront ajoutés dans ce contenu une fois qu'ils auront 6 mois d'ancienneté. Ensuite le premier choix de personnages de l'invocation d'histoire va être gratuit. Puis après il vous faudra utiliser les 4 recueils pour open un nouveau portail. Donc personnellement j'aime beaucoup ce système car il va vous permettre de choisir un personnage de votre choix et d'invoquer sur ce dernier sans avoir besoin d'attendre un rerun de sa bannière. Maintenant on va passer à partir des équipements exclusifs. Et on va commencer avec l'équipement exclusif de Croo. Donc déjà gagner 5 à 10 de vitesse en stats, ce qui est excellent pour le personnage. Ensuite le premier équipement exclusif va concerner le S1. C'est très simple. On va augmenter les chances de provocation de 25%. Donc pour ceux qui voudraient jouer un Croo en counter, pourquoi pas. Mais ce n'est pas non plus transcendant. Ensuite concernant le S2, quand on va l'utiliser, on va augmenter la vitesse du lanceur pendant 2 tours. Donc pour le coup le S2 est quand même très sympathique, notamment pour la GVG ou la RTA, car vous allez augmenter la vitesse de Croo. Puis après on aura du coup un équipement exclusif sur le S3. Et quand on va tuer une cible avec le S3, on va réduire les cooldowns de ce sort de 2 tours. Donc pareil, le S3 est incroyablement puissant, notamment pour l'arène ou la GVG. Surtout si vos adversaires utilisent des personnages terre. Donc vous allez pouvoir faire de Croo un bait. Et du coup avoir son S3 relativement rapidement. Et pour la RTA, je pense que même si le S3 est très sympa sur le papier, il ne va pas forcément être utilisé. Car généralement Croo est un personnage que les joueurs vont esquiver. Du coup je pense que pour la RTA, le S2 va être le meilleur choix. Maintenant passons à l'équipement exclusif de Sharon. Et celle-ci va gagner de l'efficacité en stats. Et pour le coup c'est plutôt excellent. Ensuite concernant les effets. Donc le premier effet va concerner le S2 qui est le passif. Et c'est très simple. De mémoire, le passif de Sharon fait que quand votre adversaire a des buffs, vous avez un pourcentage de chance d'augmenter l'ardoir au combat du lanceur de 20%. Et du coup on va rajouter 5% additionnel. Ensuite le deuxième effet va toujours concerner le passif. On va augmenter la force de la barrière de 15%. Puis après nous avons un effet sur le S3. Donc on va diminuer de 1 tour le CD du S3. Alors pour le coup, je ne joue pas vraiment Sharon. Donc je ne pourrais pas trop m'avancer. Mais au vu des effets, je pense que ça va se jouer entre le deuxième effet du coup du S2. Donc celui qui va augmenter la force de la barrière de 15%. Ou alors sur les moins 1 tour du S3. Ce qui vous permet de spammer le S3 de Sharon tous les 3 tours. Et je rappelle que le S3 pose un debuff vitesse pendant 2 tours. Donc en fait Sharon peut théoriquement poser un malus debuff de vitesse en permanence sur vos adversaires. Je tiens à rappeler que l'Event Size Story Feu sera disponible dès demain. Et du coup vous pourrez me retrouver en stream à partir de 10h pour essayer le contenu et préparer la vidéo sur ce dernier. D'ailleurs je vous conseille de farmer cet événement. Car vous allez pouvoir obtenir des changements de substats en 7 speed. Donc ça c'est déjà excellent. Ensuite il y a le 7 Vengeance. Donc ça c'est pas terrible. Et je crois que les deux derniers 7 vont être 7 Torrents ainsi que 7 Protection. Alors j'en ai parlé juste avant. Mais il y a 5 nouveaux personnages 3 étoiles qui vont faire leur apparition dès demain. Du coup on va lire les kits des personnages. Et on va donc commencer avec Junie. Un personnage guerrier de type feu. Pour le S1 on va attaquer l'ennemi. Avec 75% de chance d'éticiper un bonus. Si le lanceur bénéficie de perception augmente les chances d'effet à 100%. Le burn de Dizam on va augmenter les chances d'effet à 100% et dissiper 2 bonus à la cible. Ensuite le S2 qui va probablement être un passif. Au début du premier combat on obtient 20 esprits combatifs. Ensuite on va recevoir 20% des dégâts subis par l'allié de la rangée du fond à sa place. Donc en gros c'est la mécanique de Emel Creuset. Et lorsqu'un ennemi ressuscite obtient 40 esprits combatifs et confère perception au lanceur pendant 2 tours. Et l'effet ne peut être activé qu'une fois tous les 2 tours. Et on terminera avec le S3. On va attaquer tous les ennemis en faisant tourner son gourdin. En plus on a 100% de chance chacun de réduire la défense et de rendre insensible au bonus pendant 2 tours. On va réduire la durée des malus de tous les alliés pendant 2 tours. Ensuite nous avons Thalas. Donc un guerrier de type glace. Le S1 va attaquer l'ennemi et on aura 60% de chance max de provoquer pendant 1 tour. Le S2 qui est probablement un passif. Lors d'une attaque subie on aura 40% de chance de contre-attaquer. Si l'esprit combatif est au maximum après une attaque avec la compétence de base. On va consommer entièrement la barre d'esprit combatif pour augmenter l'ardeur au combat du lanceur de 100% et réinitialiser entièrement la recharge du S3. Et le S3 du coup on va attaquer l'ennemi de toutes ses forces et augmenter la défense du lanceur pendant 2 tours. Si la cible subit provocation ou provocation ciblée on va augmenter les dégâts infligés. Et le burn de Nisame va augmenter les dégâts infligés. Après nous avons l'Ika, un personnage tireur de type terre. Donc le S1 aura pour effet attaque l'ennemi avec 50% de chance max de réduire la défense pendant 2 tours. Le burn de Nisame va augmenter les chances d'effet à 100%. Derrière on aura le S2, donc on ne sait pas si c'est un passif ou un sort activé. Mais pour le coup je pense que ça va être un sort activé. On va augmenter l'attaque du lanceur et de l'allié à l'attaque la plus élevée pendant 2 tours et augmenter l'ardeur au combat de 30%. Si l'ardeur au combat de l'allié à l'attaque la plus élevée était inférieure ou égale à 35%, on va augmenter l'ardeur au combat de la cible alliée de 50% supplémentaire. Donc ça c'est plutôt cool, ça fait un peu un S2 façon auxiliaire lot. Et après on aura le S3, donc après on va attaquer l'ennemi avec une grenade, 100% de chance de réduire l'attaque et la vitesse pendant 2 tours. Si la cible est d'éléments glaces, augmente la vitesse de tous les alliés pendant 2 tours. Après nous avons Thalia, donc un assassin de type lumière. Le S1 va avoir pour effet, donc on va attaquer l'ennemi avec 50% de chance de réduire la défense pendant 2 tours. Ensuite on a le S2, donc confère immunité à la cible alliée et au lanceur pendant 2 tours. Et confère une barrière à tous les alliés pendant 2 tours. La force de la barrière augmente proportionnellement l'attaque du lanceur. Donc ça pareil, ça va probablement être un sort activé. Puis on aura le S3, donc après l'éveil, attaque l'ennemi avec 100% de chance chacun de dissiper 2 bonus et de rendre insensible au bonus pendant 2 tours. Cette attaque ne déclenche pas de contre-attaque et le burn de Vasom va ignorer la résistance d'effet. Puis on terminera avec Sutane, un personnage mage de type obscur. Donc le S1, on va attaquer l'ennemi avec 50% de chance d'infliger une brûlure pendant 2 tours. Le burn de Dizam va ignorer les chances d'effet à 100%. Ensuite on aura le S2, donc ça c'est probablement un passif. Après avoir attaqué, augmente l'attaque et l'efficacité du lanceur de 2,5, donc 5% une fois max. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 10 fois, donc en gros vous pourrez augmenter jusqu'à 50% son efficacité ainsi que son attaque. Puis on aura le S3, donc attaque tous les ennemis avec 100% de chance max de rendre inguérissable et d'infliger une brûlure pendant 2 tours. Alors pour ce qui est de mon avis à chaud sur les nouveaux personnages 3 étoiles, je ne trouve pas les kits oufissimes. Certaines idées sont intéressantes, mais ce n'est pas non plus transcendant. Le seul personnage vraiment qui a retenu un petit peu mon attention, je crois c'est Lika, donc le tireur terre, car elle, elle va pouvoir être utilisée en personnage support pour la Banshee, comme ça vous faites votre S3 sur les vagues et derrière vous avez le S2 à utiliser sur le DPS à l'attaque la plus élevée pour one-shot la Banshee. Alors Emel Furious est un personnage 4 étoiles ranger de type dark. Au niveau des stats, on peut apercevoir qu'il a 970 d'attaque, 5935 de santé, 106 de vitesse et 557 de défense avec 27% de chance de coup critique et en self imprint, il va obtenir du coup des chances de coup critique supplémentaires. Donc déjà en voyant le kit du personnage, on peut déjà se dire qu'il va s'agir d'un DPS. Maintenant, regardons en détail le kit du personnage en commençant avec le S2. Déjà on va obtenir 3 points de focus lors de son utilisation et on va conférer un buff vitesse à tous les vagues pendant 2 tours. De plus, on va aussi accorder le buff Fury au lanceur pendant 3 tours et lui obtenir un tour supplémentaire. Le buff Fury va augmenter la défense et la résistance d'effet du lanceur de 30% et ne pourra pas être dissipé. Pour ce qui est du S3, on va consommer 5 points de focus pour attaquer tous les ennemis, réduisant leur ardeur au combat de 30% et plus la défense de Furious est supérieure à la défense de la cible, plus l'attaque infiltrant la défense de la cible va être augmentée jusqu'à un maximum de 60%. Les dégâts augmentent proportionnellement à la défense du lanceur. De plus, on va aussi retirer 10 âmes à notre adversaire. Et on terminera avec le S1, on va attaquer une cible augmentant l'ardeur au combat du lanceur de 15%. De plus, on aura aussi 40% de chances d'obtenir une extra attaque lors de l'utilisation du S1. Le burn de Dizam va augmenter les chances d'effet à 100%. Donc, en résumé, Furious possède un bon kit de personnages qui scale sur la défense. Le seul souci est qu'il possède une base défensive plutôt faible. Et lors de la simulation de combat où on peut voir les dégâts de Furious, personnellement, je n'ai pas trouvé ça incroyable. Car là, on parle de stuff non optimisé où Smalgetz essaye de vendre le personnage. Mais dans la réalité, je ne pense pas que ML Furious fasse autant de dégâts. Puis, il faudra aussi noter qu'il va être, comme dans la vidéo, dépendant de l'artefact limited, lumière dirigeante. Donc, personnellement, je vous recommande d'attendre les tests du personnage. Mais là, en l'état actuel, je ne vous conseille pas forcément d'aller pity ML Furious. It's time to rise up. May this hidden battle. Blood within your hearts. If you're afraid, you can surrender. Donc, Bio est un personnage ranger de type feu. Déjà, on peut apercevoir qu'il possède 1200 d'attaque. Donc, pour le coup, c'est, je pense, assez élevé pour la stade des rangers. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Ensuite, on a 5704 de santé, 115 de vitesse. Donc, là, je dirais que maintenant, c'est la norme des nouveaux personnages rangers. Après, on a 702 de défense. Donc, là, pareil, je trouve que c'est un petit peu élevé pour la classe. Et après, on peut apercevoir 30% d'efficacité avec un self-imprint efficacité. Donc là, déjà, juste en voyant les stats, je sais que Bio va être un petit peu un personnage opener qui va poser des malus. Maintenant, regardons le kit du personnage. On va commencer avec le S3. On va retirer deux bonus aux adversaires et leur poser le malus anti-buff pendant deux tours. De plus, on va augmenter l'ardeur au combat du lanceur de 50% et l'ardeur au combat de tous les alliés, sauf le lanceur de 20%. Pour ce qui est du S2 qui est un passif, on va augmenter l'attaque et la défense du lanceur de 20%. De plus, le lanceur ne peut pas infliger de coups critiques. Ensuite, on va augmenter les dégâts infligés de 30% contre les ennemis subissant des brûlures. Cet effet ne veut pas se cumuler avec un autre passif du même nom. Puis, on terminera avec le S1. On va attaquer une cible et lui infliger une brûlure pendant un tour. Lors du tour du lanceur, on a 50% de chance d'activer incinération à la place d'incandescence. Incinération aura pour effet, attaque l'ennemi et lui inflige une brûlure pendant un tour avant de déclencher les effets de brûlure sur la cible à la fin du tour. Cette attaque ne déclenche pas de contre-attaque. Et le burn de Dizam va augmenter les chances d'effet d'incinération à 100%. Maintenant, regardons l'artefact signature du personnage. Lors de l'utilisation d'un sort non offensif, on va augmenter l'ardeur au combat du lanceur de 20%. De plus, lors de la prochaine attaque, on va infliger une brûlure à la cible pendant deux tours. Donc, Bio possède un kit intéressant car déjà il va obtenir ce rôle un petit peu d'openeur pour venir retirer les bonus adverses et leur infliger un antibuff tout en augmentant l'ardeur au combat de votre équipe. Puis par la suite, il va obtenir aussi ce rôle de soutien DPS grâce notamment à son passif qui va augmenter les dégâts de vos personnages contre les cibles possédant des brûlures. Et en plus de ça, il va aussi faire de bons dégâts grâce aux brûlures qu'il va pouvoir déclencher. Enfin, sur le papier, Bio possède un kit relativement intéressant et surtout, il s'énergise extrêmement bien avec Emelflan. Puis, on terminera cette vidéo avec la partie des bannières. Donc, à partir du 19 janvier jusqu'au 26 janvier, vous allez pouvoir invoquer sur la bannière de Edda et qui, pour le coup, est un excellent personnage pour les compositions Clive. Ensuite, en duo avec Edda, vous allez pouvoir invoquer sur la bannière de Ken. Alors, pour le coup, je ne vous conseille pas du tout d'invoquer le personnage car sa seule utilité est d'être utilisé en labyrinthe de guilde. Ensuite, à partir du 26 janvier jusqu'au 2 février, vous allez pouvoir invoquer sur la bannière de Arya. Et pour le coup, Arya est un excellent personnage pour le PvP et notamment pour la RTA. Par contre, attention, il vous faudra un gear extrêmement élevé pour pouvoir la jouer. Et du 26 janvier jusqu'au 9 février, vous allez pouvoir invoquer sur la bannière de B.O. En ce qui concerne la prochaine rotation mystique, à partir du 26 janvier jusqu'au 16 février, vous allez pouvoir invoquer sur la bannière de Emel Charlotte, Emel Lilias, Emel Vildred ou Emel Violet. Alors, pour le coup, le meilleur personnage reste Emel Lilias. En plus, sa première apparition en tant que rerun de bannière mystique. Mais là encore, il faudra un stuff relativement excellent pour pouvoir la jouer. Et après, alors là, ça dépendra des goûts et des couleurs. Moi, je dirais que Emel Charlotte est le deuxième meilleur personnage de cette bannière car il s'agit d'un excellent bruiseur anti-personnage dark. En plus de ça, elle apporte aussi de la mitigation à votre équipe. Et derrière, je dirais que Emel Violet est le troisième meilleur personnage de cette bannière. Et Emel Vildred, malheureusement, bon, un peu compliqué à jouer, même s'il reste excellent dans le farming PVE. Et bien entendu, vous pourrez invoquer dans ce laps de temps sur Emel Furious. Alors, pour le coup, je vous ai déjà donné mon avis, mais je vais le redonner. Je ne vous conseille pas d'invoquer sur Emel Furious car même si le kit paraît bon sur le papier, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout en adéquation avec les stats du personnage. Et du coup, comme Emel Furious possède une stat défensive relativement basse, et je parle surtout de sa défense qui ne dépasse même pas les 600 points, il y a de très grandes chances que le personnage ne fasse zéro dégâts, surtout dans cette méta actuelle qui est extrêmement tanky. Après, bien entendu, ça n'engage que mon avis, vous êtes libre de vos choix. Puis, on terminera avec la rotation du Cone Shop du mois de février où vous pourrez du coup aller chercher Ruel, Archidémon ou Emel Lilibet. Ah, et petit rajout car j'ai oublié de parler du buff de Emel Ray. Donc, en gros, Emel Ray va subir un hub d'urgence avant la fin de sa bannière pour que les gens puissent décider d'invoquer ou non sur le personnage. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe avec Emel Ray ? Donc, son kit actuel, le S2, va augmenter l'hard de recombat de tous les alliés de 20% et augmenter l'efficacité pendant deux tours, confère transmission d'infection à tous les alliés sauf le lanceur pendant deux tours. OK. Maintenant, son nouveau S2, c'est très simple. On va augmenter l'efficacité de tous les alliés et leur conférer transmission d'infection pendant deux tours. Donc, c'est-à-dire qu'Emel Ray va subir lui-même son propre buff transmission d'infection. C'est l'un des gros changements de ce S2. Et après, on va augmenter l'hard de recombat du lanceur de 50% et augmenter l'hard de recombat de tous les alliés sauf le lanceur de 20%. Donc, en gros, il n'y a pas vraiment... Enfin, s'il y a quand même un changement, c'est qu'Emel Ray va gagner son buff transmission d'infection et qu'il va subir une augmentation d'hard de recombat supérieure par rapport à ses alliés. Mais ça ne change pas l'impact que va avoir Emel Ray T1, c'est-à-dire qu'il va faire son S2, il va juste poser les buffs, augmenter l'hard de recombat de la team et ça s'arrête là. Après, la deuxième modification concerne la transmission d'infection, du coup, qui est le propre buff. Après l'attaque autour du lanceur, inflige Venin pendant deux tours et ce sort ne peut pas être activé lors d'une attaque supplémentaire, contre-attaque, double-attaque, etc. Donc, tout ça s'est retiré et il n'y a plus rien. Mais sauf que les gars, moi aussi j'ai été bait lors du live. Ne vous inquiétez pas, je dis ça, mais j'ai été bait aussi. C'est qu'en fait, maintenant, ça reste toujours, après l'attaque autour du lanceur, inflige Venin pendant deux tours. Transmission d'infection ne peut pas être dissipée. Donc, en gros, qu'est-ce que ça change ? Rien du tout. Enfin, si, il y a un petit changement. C'est qu'en gros, les personnages qui ont des extra-attaques comme Belian, Solitaria, avec ce buff transmission d'infection, ça va être, on va dire, je ne vais pas dire fort, parce que ça va être OK, quoi. Genre, c'est-à-dire que quand vous jouez Belian, vous faites son burn et sain, donc elle fait sa première aoe, elle va poser une première salve de Venin et elle va refaire, du coup, son extra-attaque et maintenant, elle va reposer une deuxième salve du malus Venin à l'adversaire. Ce qui, avant, n'était pas le cas. Solitaria, pareil. La cible qu'elle aura décidé d'attaquer, il y aura deux malus de Venin. Par contre, toutes les idées de « Ouais, mais du coup, on peut le jouer en set counter, etc. » Ouais, why not ? Ça ne change pas le problème. C'est que, bah, si jamais, émèlerait counter en dehors de son tour, il ne posera pas de Venin sur l'adversaire. Donc, ça reste naze. Du coup, ça ne change pas le problème du personnage. C'est-à-dire que le personnage OT1, il fait un S2 qui est inexistant. Derrière, il va falloir qu'il joue deux, voire trois fois pour pouvoir utiliser son S3. Enfin, ce buff est anecdotique. C'est limite le kit d'origine du personnage. Le personnage, pour moi, continuera à ne pas être joué car, en fait, il n'apporte rien dans votre composition car tout le monde sera déjà mort avant qu'il puisse utiliser le S3. Donc, en fait, le buff, sans mentir, ne sert à rien. Après, vous pouvez toujours pull le personnage pour attendre de nouveau encore un futur up. Mais là, en l'état actuel, je ne vous conseille pas de pity le personnage. Il est toujours aussi éclaté, en fait. Donc, voilà, ça sera petite parenthèse de rajout de vidéos que j'ai complètement oublié. Et voilà, YouTube, cette vidéo récapitulative patch note est maintenant terminée. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ces annonces ainsi que des deux nouveaux personnages. Sur ce, YouTube, portez-vous bien. À la prochaine pour la vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501